Bonjour à tous, je suis Radica, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 25 avril 2022, je suis à Servon, donc nous allons faire un tour à Action. Allez tiens, une vidéo un peu spéciale, j'en ai déjà fait une ou deux sur cette thématique-là. C'est une vidéo sur les tops Action, ce que moi je trouve de top. Alors il n'y a pas très longtemps, je vous avais posé des petites questions sur l'onglet Communauté. Je ferai une vidéo avec vos tops à vous, mais là ça va être les miens. Voilà, donc on commence par ce produit qui est du gel lave-vaisselle à 2,95€. Il est vraiment top celui-là, il nettoie très bien tout ce qui est verre, assiette. Et en fait il arrive même à enlever, vous savez, les traces blanches qu'on retrouve parfois sur la vaisselle. Il est à 2,95€, il y a 36 lavages. Le seul petit souci avec les tops, c'est que parfois on n'en trouve plus en rayon. Tiens, en même temps en commentaire, vous allez me dire si aussi ces produits font partie de vos tops. Et si vous les connaissez ou pas, du coup si c'est une découverte et si vous allez les tester. Deuxième top, alors je ne sais pas combien il y en aura dans la vidéo, parce que ça va dépendre de ce qu'ils ont en rayon. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis top 10 ou autre. Le bicarbonate de soude, alors moi je le trouve top puisque je l'utilise pour détartrer, pour désodoriser le réfrigérateur, la poubelle. Et en plus il est top aussi avec son prix à 1,59€. Un autre top de cette marque-là, c'est ce savon au fil de bœuf détachant. Donc vous mettez ça sur le textile que vous voulez détacher, vous laissez agir un petit peu et hop, au lave-linge. Alors auparavant il y avait un autre savon au fil de bœuf, et puis maintenant je crois qu'ils ne font que cette marque-là. Un autre produit top pour moi, c'est cette eau de javel épaisse à l'eucalyptus à 78 centimes. Le nettoyant anti-moisissure et détachant, 2,98€. Alors c'est un nettoyant, moi je l'ai testé uniquement dans la salle de bain, mais je vois vous dans vos partages que vous avez nettoyé pas mal de choses avec. Il fonctionne vraiment très bien, par contre il faut faire attention parce qu'il est assez fort, l'odeur est assez forte, et il peut tâcher les vêtements. Donc 2,98€. Ce liquide vaisselle, alors moi ce que j'aime bien c'est l'odeur, le parfum, orange, jasmin. Alors autant que tout le reste de la gamme, je ne suis pas fan, mais peut-être que vous allez la retrouver dans la vidéo de vos top à vous. Mais moi ce liquide vaisselle, je valide 1,11€. Les éponges savon, il y a 6 pièces. 69 centimes, alors ça pour nettoyer tout ce qui est casserole, en dessous de la casserole, barbecue, c'est vraiment top, il y a déjà du savon dedans. Ces éponges, 92 centimes, il y en a 3. Les lingettes Blue Wonder, 1,99€. Alors ça pour les utiliser au quotidien. Le décoll adhésif, 2,25€. Alors avant il ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait Cura 33, il me semble. Alors ça c'est très bien pour décoller tout le reste de col adhésif, que ce soit sur une commode, sur un réfrigérateur. Dans les boîtes de rangement, pour moi top, ces boîtes de rangement, donc il y a normalement 3 tailles, il ne reste que celle-ci. 1,70€, 1,22€, les petites, 1,92€, et normalement il y a les 1,9€, alors dedans je mets tout ce qui est farine, pâte, et j'en ai une petite comme ça. Ou parfois je mets un peu éponge, enfin une petite chose que je ne sais pas où ranger, et je l'ai mis en dessous de mon évier. Donc il y a un couvercle. Donc top action aussi pour moi, ce tabouret marche-pied pliable, anti-dérapant, 5,98€. Alors j'en ai deux, j'en ai un dans la salle de bain et un dans la cuisine. Par contre il faut vraiment, quand vous l'ouvrez, parce que vous m'avez demandé si c'était solide, quand vous l'ouvrez, vous vérifiez qu'il est bien à plat, qu'il s'est bien mis. Et j'en ai un dans la salle de bain, j'aime bien le côté pliant parce que je le mets en dessous du lavabo, en dessous de l'armoire du lavabo. Et comme ça on ne le voit pas, et ma fille l'utilise quand elle se brosse les dents, se lave les mains, etc. Je préfère ça que les grosses marches, parce que j'ai eu les grosses marches pour les plus petits. Je préfère ça parce que voilà, du coup on peut ranger. Et c'est pratique surtout quand on a une petite salle de bain. Top action pour moi aussi, ces petits bacs flexibles, 1,99€ pour ranger tout dans les tiroirs. Alors on peut soit les utiliser dans une salle de bain, soit dans les tiroirs du meuble salon. Ce modèle, moi je l'ai dans le meuble salon. 1,99€, il y en a trois, donc il y a vert, gris, rose. Et j'ai les roses dans le tiroir du bureau de ma fille. Ces petits bacs aussi, on a des tout petits, 65 centimes, on peut les mettre dans les tiroirs. Alors moi j'ai mis ceux-là dans la salle de bain. Alors vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'il ne reste plus de couvercle de boîte. Et donc dans ma salle de bain, top aussi, j'ai pris les petits bacs. Donc ceux-là, mais en plus petits, avec les couvercles. Que j'ai mis dans une armoire. Parce qu'en fait, j'avais une armoire où c'était assez haut. Et du coup, je ne pouvais rien mettre. Je mettais par exemple mes petits produits de beauté. Mais en fait, il y avait beaucoup d'espace perdu. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris trois bacs comme ça. Donc avec le couvercle, ça m'a permis de les empiler. Donc j'en ai pris un, j'ai mis par exemple les vernis. L'autre, j'ai mis les chouchous, élastiques, etc. Top pour moi, ces bols, 8 pièces pour 89 centimes. Quand on fait des pique-niques ou bien quand on mange à l'extérieur. Je prends ça pour servir les invités au lieu des assiettes en carton. Parce que je trouve que c'est plus pratique. Par exemple, quand vous servez une salade de riz. Je ne sais pas, mais moi des fois, quand j'ai des assiettes plats, je me bats avec mon riz, j'en fais tomber. Là, on est sûr qu'on en fait tomber moins par terre. 89 centimes. On peut mettre la salade de riz, mais on peut mettre des tomates. On peut mettre pas mal de choses. Top pour moi, ce plateau anti-dérapant. Donc c'est une nouveauté. Je l'ai pris il n'y a pas très longtemps, de 1,69 €. La planche à découper comme ça, 1,69 €. Alors je suis plus fan de ce genre de planche que celle en bois. Alors j'en ai un en bois. Mais je trouve que ça, c'est plus facile à nettoyer. Bon top. Assiette dans les assiettes. Assiette, alors déjà cette gamme. Un vrai coup de cœur pour cette gamme. Mais surtout ce plat. Je ne vous en parlerai jamais assez. On peut servir tout plein de choses. Alors surtout quand on fait des gâteaux en forme de cake. Que ce soit cake sucré, salé. C'est intéressant parce que c'est la bonne forme. On peut y mettre aussi un rôti, des légumes. 3,99 €. Côté déco. Top pour moi, cette petite sous-assiette à relief. Alors d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai partagé dans l'onglet communauté. Alors vous voyez quand vous êtes sur ma chaîne en haut, il y a les onglets vidéo, etc. Il y a l'onglet communauté. Je vous ai partagé une photo de ce plateau-là. En fait, j'y mets ma théière dessus. Alors vous m'avez demandé si elle passait au lave-vaisselle. Je ne vois pas d'indication, mais en fait, pas besoin. Parce qu'en général, même si on renverse un petit peu de thé, on passe un petit coup de la vête. 1,92 €. Alors je ne vais pas faire un tour dans la déco dans cette vidéo. Parce que comme je vous dis à chaque fois, la déco c'est vraiment propre à chacun. Donc je ne vais pas faire un petit tour côté déco. Top pour moi aussi, cette couverture de pique-nique. 5,99 € à laisser dans le corps si on a une voiture ou pas trop loin. Surtout au moment des pique-niques. 5,99 €. Elle fait 1,30 m sur 1,70 m. Donc il y a plusieurs décos. Et puis de l'autre côté, elle est plastifiée. Top pour moi aussi, ce tapis d'extérieur à 7,95 €. Top pour moi, l'effaceur de rayures à 2,89 € pour enlever tout ce qui est rayures. Vous savez, qui sont faits, enfin légères, pas celles qui sont faites avec coup de clé ou des choses comme ça. Mais ça efface pas mal de rayures. Et vraiment, je vous recommande. C'est 2,89 €. Moi, j'utilise régulièrement quand j'ai des petites griffures, des choses comme ça. Et je vous recommande aussi, mais je vois pas, ils ont des fois des ronds comme ça, jaunes, pour justement estomper. Ou sinon, il faut faire ça avec de la ouate. Et je vois pas mal de personnes les utiliser sur les phares. Et d'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'il y a une nouveauté. Donc on a le Valma nettoyant lac. Alors, il faut que je regarde parce que... Donc nettoyant pour peinture. Et on a celui-là, réparateur de lampe. Donc avant, après. Alors honnêtement, moi, je vous ai vu faire avec ça. Et les phares, là, ils étaient nickels, même avec ça. Donc maintenant, on a deux spéciales. Et celui-là, ça doit être vraiment... Voilà, hop, avant et après. Donc en fait, je pense, alors du coup, que celui-là, il doit faire les deux. Et celui-là, il fait la peinture et les phares. Top pour moi, c'est la lingette pour lunettes WC. À 56 centimes, il y en a 10. Donc quand on voyage et qu'on fait des petits arrêts sur les aires d'autoroute. Ou même quand on va dans un parc d'attractions. Alors en général, les parcs d'attractions, ils sont assez propres. Mais au cas où, on peut prendre ça au lieu de rester debout. Alors, ils sont hyper fins. Donc parfois, il faut en mettre deux. Mais je trouve que c'est très pratique d'avoir ça dans son sac. Donc c'est 56 centimes. Et un petit peu pareil, on a sinon, pour nettoyer, 1,03 €. On reste dans le voyage. On pratique aussi ces centres de bagages avec texte. 99 centimes pour reconnaître rapidement son bagage. Moi, j'en utilise régulièrement. Enfin, j'y régulièrement. Alors, depuis ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de voyages. Mais voilà. Et sinon, on a ça. Aussi, je trouve que c'est sympa. Comme ça, pareil, on reconnaît directement sa valise. Ils ont plein, plein, plein de chiffons microfibres. Je vais vous en montrer deux. Donc déjà, ceux-là. 99 centimes. Et celui-là, je vais vous le montrer. Celui-là, 69 centimes pour les vitres et les miroirs. Et les lunettes. Si vous avez des lunettes et que vous ne les trouvez jamais assez propres, ça, ça peut être une solution. Donc on peut le laisser dans la boîte à gants. Alors, j'avais une abonnée. Et c'est comme ça que je les utilise maintenant pour les lunettes. J'ai rencontré une abonnée. Et on avait un dans son sac. Donc ça m'a fait sourire. Et elle m'a dit, mais je n'ai pas trouvé mieux pour nettoyer les lunettes. Il fait 40 par 40. Alors le verre aussi. Pour les vitres et les surfaces vitrées, vous avez ça aussi. 75 centimes. Alors moi, c'est l'autre que vraiment je prends. Je dois vous avouer que c'est un peu compliqué ce genre de vidéo pour moi. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont top. Donc vraiment, là, je circule un peu dans le magasin. Et je ne vais pas tout vous montrer. Parce que sinon, je vous montre tout le magasin. Mais voilà, quelques petites... Enfin, vous avez compris. Juste quelques articles. Ça, papier déco autocollant. 1,49€. Alors moi, j'utilise. J'ai utilisé à deux fois dans mon ancien appartement. Et j'ai déménagé, je crois, il y a deux ans maintenant. Dans ma salle de bain. J'ai mis ça sur les carrelages de la salle de bain. Parce que je n'avais pas envie de refaire les travaux. Et j'avais déjà testé dans l'ancien appartement. J'avais mis ça sur mes carrelages. Et ça a super bien tenu. Donc d'ailleurs, quand j'ai déménagé, j'ai dû l'enlever. J'ai du mal à l'enlever. Par contre, ils ne résistent pas à une seule chose. C'est aux enfants. Parce que vous voyez, par exemple, dans le nouveau, j'ai remarqué que mes enfants se sont aperçus que j'avais mis ça. Et donc du coup, on commençait à enlever un petit peu pour voir ce qu'il y avait en dessous. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne résistent pas aux enfants, à la curiosité des enfants. Donc j'ai mis celui-là. Et ça tient très bien. Après, je vous dis, la seule chose, quand vous allez nettoyer, c'est de ne pas gratter et tout ça. Et franchement, ça tient bien. Ça ne se décolle pas. Moi, j'ai pris celui-là. Et dans mon ancien, je ne me rappelle plus lequel j'avais pris. J'avais assorti avec la couleur de la salle de bain. Top aussi, ça, pour les tiroirs, les fonds de tiroirs. Maintenant, moi, j'en mets au-dessus des meubles de cuisine. Parce que pendant le confinement, je me suis aperçue qu'au-dessus des meubles de cuisine, ça ne se nettoyait pas tout seul. Et je ne sais pas si ça a été comme moi, pendant le confinement, mais je crois qu'on a tout nettoyé, tous les coins et recoins. Et donc, des fois, quand j'ai des phrases qui courent, c'est parce que des fois, je vais discuter avec quelqu'un et je ne retrouve pas le fil de ma discussion. Et donc, j'ai mis ça. Quand je me suis rendu compte qu'au-dessus des meubles de cuisine, ça s'accumulait et que ça ne se nettoyait pas tout seul. J'avais déjà mis des journaux. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, j'y avais pensé. Mais maintenant, je mets ça au-dessus. De ce côté-là, pas là. Parce que vous voyez, par exemple, ceux-là, ils sont en réuniré. De l'autre côté, et comme ça, dès que c'est un petit peu sale, on passe un coup d'éponge si on y arrive. Ou sinon, on change. Après, on peut aussi mettre des journaux au-dessus des meubles. Il y en a qui utilisent ça d'une autre façon. Et moi, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai utilisé ça parce que sur mon plan de travail, je ne peux pas pétrir. Donc, du coup, quand je pétris, je suis obligée de protéger. Donc, j'ai pris ça à l'envers. Et il y en a qui utilisent ça pour faire des formes sur les gâteaux. Vous voyez, des petits dessins. Par contre, tout est top, là, dans ce rayon, pour moi. Je crois que j'ai tout testé. Ils sont vraiment très bien. Donc, on en a un manche court 3,29. On a ceux-là 2,49. Ceux que moi, j'aime bien, c'est les longs. Je regarde s'il y en a extra longs. Voilà. Hop. J'aime beaucoup ceux-là, 2,79. Ils sont longs, ils vont là. Donc, c'est bien soit on met dans le pantalon, comme ça, quand on se baisse, et bien, ça ne sort pas du pantalon, soit, voilà, comme ça, en long. Donc, ils existent en blanc ou en noir. 2,79. Alors, voilà, si je devais en choisir un par là, par ici, c'est celui-là. Après, j'ai ceux-là aussi, ils sont vraiment très sympas. Donc, voilà, tout ce rayon-là, pour moi, est top. Un autre produit qui est top aussi, c'est le côté papier peint. On ne pense pas forcément à action quand on pense papier peint. Mais honnêtement, ils sont très bien. Alors, moi, ceux que j'ai déjà posés, ceux-là, j'ai posé dans ma chambre un mur, enfin, deux murs, en L. Donc, 7,99 le rouleau. J'ai posé celui-là, 5,49 euros. Et il y en avait un autre avec des pierres, mais je ne le vois pas. Mais vraiment, faites un petit tour de temps en temps ici pour voir ce qu'il y a. C'est vraiment intéressant. Après, il y a celui-là que j'ai posé aussi. Donc, celui-là, c'est un papier peint à peindre en blanc, donc 4,99. Mais moi, je ne l'ai pas peint. Je l'avais posé d'ailleurs avec le fameux brique, là, papier peint brique. Par contre, celui-là, je trouve, il est un peu plus difficile à poser parce qu'il est assez léger. Et en fait, il est assez transparent. Donc, moi, quand je l'ai posé en dessous, j'ai dû reboucher tous les trous. Mais après, le résultat était propre. Voilà, moi, je voulais un résultat propre. Mais par exemple, celui-là. Celui-là, je ne sais pas pourquoi je le vois bien dans les toilettes. Et quand j'ai posé mon papier peint, j'ai pris ça. Alors, c'est vrai que quand on regarde par rapport à celui-là, il est plus cher. Mais je peux vous dire que c'est un pur bonheur parce qu'on n'a pas la colle à faire. Et des fois, ce n'est pas évident quand on fait la colle avec les grumeaux. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai pris ça. Alors, c'est vrai qu'avec un pot, on peut faire quoi ? Oui, ben, trois rouleaux. C'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire trois, quatre rouleaux, peut-être même. Mais au moins, c'est pratique. 4,76. Top aussi, c'est ces sacs coulissants en avant de 1,59 €. Les sacs de jardinage aussi déjà testés et top, 2,49 €. Et pour la salle de bain, je prends ceux-là. Les 10 litres à 62 centimes. Je prends ceux-là aussi avec les poignées. C'est 45 centimes les 30. Et je les mets dans ma voiture. Pour quand on est dans la voiture, les enfants, je reviens encore sur mes enfants. Mais c'est vrai que des fois, normalement, on n'a pas le droit de manger dans la voiture, mais c'est comme ça. On finit toujours par s'aider. Ou, je ne sais pas, ils font une activité. Bref, il y a quelque chose à jeter. J'ai pris ces sacs-là. Comme ça, au moins, c'est pratique. Et j'ai pris aussi une petite poubelle à downlope au rayon voiture, mais là, je n'ai pas trouvé. Top pour moi, ces pansements. Alors, la marque, on peut la trouver aussi dans les grandes surfaces. Mais je la prends ici, mélange pour doigt. Et depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça trop top. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est vrai qu'avec ces pansements, quand on se fait mal aux doigts, ce n'est pas évident. Parce que soit il est trop court, on ne peut pas faire le tour du doigt. Soit, en fait, on se blesse au bout, à l'extrémité, on ne peut pas le couvrir. Et là, on a ceux-là qu'on va mettre à l'extrémité. Donc, on va recouvrir. Et on a ceux-là, 1,69 €. Top aussi, ces pansements-là, 49 centimes. Donc, c'est des pansements magiques. Ils soignent tous les bobos. Les pansements pour enfants, ils en ont souvent. Et parfois, c'est aussi Disney. Alors, parfois, les Disney soignent un petit peu mieux que ceux-là. Ça dépend du bobo de l'enfant. Top, 1,99 €. Pour masser la voûte plantaire. 1,99 €. Alors, moi, j'utilise pour ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser pour le dos. Voilà, hop. Moi, j'utilise de la première façon. Et top aussi, ce rouleau de massage. 1,99 €. Alors, je viens de voir qu'ils ont sorti la grosse boule large de 99. Elle est vraiment énorme. Il y a la M aussi. Ils ont trois tailles, en fait. Top pour moi. 1,75 €. Donc, c'est des cacahuètes enrobées de chocolat. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas parlé de l'huile de noix de coco. Alors, on a la BioWise 100% organique. On a celle-ci. Alors, il y en a une aussi qui est sans odeur. Celle-là est sans odeur. Et celle-là, elle est avec odeur. Elle est raffinée. Alors, je n'utilise pas du tout pour cuisiner avec. J'utilise pour le côté entretien des cheveux. En fait, j'ai envie de dire ça. Mais je l'utilise pour toute autre chose encore. C'est contre les poux. Alors, c'est vrai, je suis en train de me dire. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Mais c'est vrai que depuis le confinement, je n'ai pas vu de poux. En fait, il n'y a pas eu d'alerte dans les écoles et tout ça. Je n'ai pas vu de poux. Mais si jamais vous avez ce souci-là, vous mettez ça sur les cheveux de l'enfant. Vous en mettez vraiment une grosse dose. Vous mettez une charlotte. Vous laissez poser à peu près deux heures. Vous peignez. Et vous renouvelez l'opération à peu près deux semaines après. Vous allez voir, c'est vraiment efficace. Et on finit par du salé. Ces petits sticks naturels, 89 centimes. Il y a naturel ou paprika. Et c'est vraiment bon. Ce n'est pas comme des chips frites. C'est vraiment très fin. Donc à goûter. Alors, je vais être honnête avec vous. Comme je vous disais, il y a plein de choses. Rien que dans le rayon salé, j'aurais pu vous proposer ceux-là. Les chiots sont vraiment bons. J'ai goûté il n'y a pas très longtemps. Il y a plein, plein, plein de choses vraiment intéressantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne voulais pas faire trop, trop, trop long. Si vous avez aimé la thématique de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous en referai une plus souvent. Une autre va arriver sur cette thématique-là, mais ça sera avec vos préférés à vous. Voilà, plein de gros bisous. A bientôt.